Salut les amis, bienvenue, je suis déjà en tenue, comprenez, nous avons décidé d'adopter ceci. Si vous avez le temps, les amis, likez, abonnez-vous, partagez, commentez aussi les vidéos. Gays en Ukraine, et ça commence à parler fort. Washington commence à réfléchir sur son soutien à l'Ukraine. Et Washington Post maintenant, un Washington peut cacher, un autre, c'est pas George Washington, n'est-ce pas les amis? C'est pas Washington DC maintenant, c'est Washington Post, et on parle d'un journal, qui est très respecté aux Etats-Unis d'ailleurs. Washington Post dit quoi? Que selon les renseignements américains, la contre-offensive ukrainienne n'atteindra pas un de ses principaux objectifs. C'était quoi les amis? Quand en juin, ils étaient en train de parler de la grande contre-offensive ukrainienne. Les Français, les Allemands, les Polonais, les Bulgares, les Américaines, les Canadiennes, les Britanniques ont envoyé les armes. Le but c'était de baisser la défense russe, couper en deux la partie du Ukraine que la Russie a déjà annexée, et affaiblir la Russie, et pousser la Russie jusqu'à ses frontières. C'était ça le but. Que la Russie capitule et négocie avec eux sur les thèmes, et ça devait être une catastrophe dans le monde entier. Ça veut dire que les Américains, les Européens devraient imposer cela à tout le monde. Regardez ce qui se passe au Niger. Si la Russie était affaiblie, et si la Russie avait capitulé, sachez que c'était avec la force qu'ils devaient régler tous les problèmes. D'abord, ils devaient attaquer la Chine, et tous les présidents africains qui devaient s'élever pour dire qu'on dénonce des accords coloniaux. Ça devait être un problème terrible pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, même les renseignements américains commencent à dire la vérité. Vous savez, ils connaissent la réalité depuis longtemps, chers amis, chers peuples africains, chers camarades. Ils connaissent la vérité et la réalité du terrain depuis longtemps. Mais seulement ils ont pensé qu'avec l'OTAN, parce que quand ils ont entamé la guerre d'UZU, ils se sont dit qu'avec l'OTAN, ça va l'être bénéfique. Donc l'économie russe va s'effondrer, le peuple russe va se mettre dans la rue, et Vladimir Poutine sera contesté. Vous avez vu le match Karoufka que Poutine a fait avec Prigogine. N'est-ce pas, les amis, avec Wagner. Ça ne les a plus des heures, et après, ils ont déchanté, et après, pour comprendre que Poutine était une très grande stratégie. Les amis, les Occidentaux n'ont jamais gagné une guerre face à la Russie. Ils n'ont jamais gagné une guerre en tant que telle. La première guerre européenne, qu'on appelle abusivement la première guerre mondiale, ce n'est pas eux qui ont gagné. Allez regarder l'histoire, c'est toujours la Russie. Deuxième guerre mondiale, qu'ils ont appelé abusivement comme ça, c'est toujours la Russie, la mer rouge. D'ailleurs, elle a sauvé l'Europe deux fois, les amis, contre le nazisme. Et là, ils oublient, parce que les faits historiques nous renseignent. C'est très important de ne pas oublier ces faits-là. Parce que quand nous oublions, on a tendance à faire des choses pour regretter après. Qu'il y a des gens qui sont résilients, des gens qui sont forts mentalement, des gens qui peuvent résister aux différents intempéries. D'autres, non. C'est l'histoire. D'autres qui ont passé le temps à piller des peuples. D'autres qui ont passé le temps à imposer les désirateurs sur les pays du monde entier. Ces gens-là devraient connaître bien leur histoire. Il est temps que les Européens commencent à apprendre à leurs enfants la vraie histoire de l'Europe. Les gens qui les ont aidés, les gens qui les ont sauvés. Et maintenant, parce qu'ils ont pillé tellement partout et que ça a monté dans leur tête, ils ont pensé qu'ils étaient trop forts et qu'ils pouvaient faire des choses comme ils veulent. Mais aujourd'hui, ils sont en train de déchanter rapidement les Amiens. Donc, cet objectif, comme j'ai parlé de l'Ukraine, c'était quoi ? Comme je l'ai dit, percer au niveau des Zaporizhia. Parce que partout, dans la Donbass, Kasson et tout, ils ont dit que c'est un peu difficile là-bas. Mais au niveau des Zaporizhia, nous allons percer, nous allons faire ceci. Et là, c'est de l'air what alone. Ça n'avance pas, rien n'avance. L'armée ukrainienne fut même abandonnée les armes, les amis. C'est comme ça qu'ils font maintenant. D'autres refusent de rejoindre l'armée. Les conscrits sont en train de monnayer pour qu'on les donne le certificat médical de l'incapacité. C'est un peu complexe. Aujourd'hui, Washington Post et le renseignement américain sont obligés de venir devant, pour dire la vérité. Parce que cette guerre en Ukraine est en train d'épuiser les Américaines, ça épuise les Européens. En fait, les Européens même, encore plus. Parce qu'ils sont les dindons de la face. Ils sont en train de tout paître. Les prix flambent dans leur pays. L'inflation est totale. Le prix de l'électricité, tout est en train de flammer. Et là, même allemand, il y a un député de Bundestag qui commence à dire que sans le gaz russe, ils ne peuvent pas vaincre l'inflation. Ils ne peuvent pas vaincre tous ces punérés-là dans leur pays. Voilà la réalité des amis. Donc, on voulait percer Zaporizhia, on arrive à Milito, Milito-Paul, le centre de Mariupol et tout ça. Donc, après Milito-Paul, il devait aller à Mariupol. Les menteurs, on voit, on a vu ce qui se passe. Vous êtes faibles, oui, ou affaibli davantage. C'est comme ça. Et vous allez quitter l'Afrique. Ce n'est pas votre... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas votre propriété privée, l'Afrique. Oui, c'est notre pays, l'Afrique. Ça nous appartient. Ça a nous de décider avec qui nous voulons travailler. Ce n'est pas à vous de nous dicter. Et la guerre en Ukraine nous a ouvert les yeux pour combattre. En fait, ouvert les yeux pour beaucoup de personnes. Et ça a ajouté d'autres jeunes africains aujourd'hui qui sont prêts à combattre. Parce que vous avez fait ça en 2010 en Côte d'Ivoire, vous avez laissé faire. Parce que la plupart des jeunes africains n'étaient pas vraiment informés sur ce qui se passe. Vous avez fait ça en 2011 en Libye. Ah, c'était votre erreur. Regardez le saïe aujourd'hui qui vous échappe totalement. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Gloire à l'Afrique, vive à l'Afrique. Bye bye, bien friends.